des scènes de la vie privée tome ii scènes de la vie privée tome ii autres études de femmes par honoré de balzac jolies femmes dandies politiques artistes vieillards les intimes de de marsay tous se mirent alors commodément chacun dans sa pose et regardèrent le premier ministre est-il besoin de dire qu'il n'y avait plus de domestiques que les portes étaient closes et les portières tirées le silence fut si profond qu'on entendit dans la cour le murmure des cochers les coups de pied et les bruits que font les chevaux en demandant à revenir à l'écurie l'homme d'état mes amis n'existe que par une seule qualité dit le ministre en jouant avec son couteau de nacre et d'or savoir être toujours maître de soi faire à tout propos le décompte de chaque événement quelque fortuit qu'il puisse être enfin avoir dans son moi intérieur un être froid et désintéressé qui assiste en spectateur à tous les mouvements de notre vie à nos passions à nos sentiments et qui nous souffle à propos de toute chose l'arrêt d'une espèce de barème moral vous nous expliquez ainsi pourquoi l'homme d'état est si rare en france dit le vieux lord dudley au point de vue sentimental ceci est horrible reprit le ministre aussi quand ce phénomène a lieu chez un jeune homme richelieu qui avertit du danger de consignes par une lettre la veille dormit jusqu'à midi quand on devait tuer son bienfaiteur à dix heures un jeune homme pitt ou napoléon si vous voulez est il une monstruosité je suis devenu ce monstre de très bonheur et grâce à une femme je croyais dit madame d'espard en souriant que nous défosions beaucoup plus de politique que nous n'en faisions le monstre de qui je vous parle n'est un monstre que parce qu'il vous résiste répondit le conteur en faisant une ironique inclination de tête il s'agit d'une aventure d'amour dit la baronne de nucingen je demande qu'on ne la coupe par aucune réflexion la réflexion y est si contraire s'écria blondet j'avais dix-sept ans repris de marsay la restauration allait se raffermir mes vieux amis savent combien alors j'étais impétueux et bouillant j'aimais pour la première fois et je puis aujourd'hui le dire j'étais un des plus jolis jeunes gens de paris j'avais la beauté la jeunesse deux avantages dus au hasard et dont nous sommes fiers comme d'une conquête je suis forcé de me taire sur le reste comme tous les jeunes gens j'aimais une femme de six ans plus âgée que moi personne de vous dit-il en faisant par un regard le tour de la table ne peut se douter de son nom ni la reconnaître ranquerolle dans ce temps a seul pénétré mon secret il l'a bien gardé j'aurais craint son sourire mais il est parti dit le ministre en regardant autour de lui il n'a pas voulu souper dit madame d'espard depuis six mois possédé par mon amour incapable de soupçonner que ma passion me maîtriser repris le premier ministre je me livrais à ces adorables divinisations qui sont et le triomphe et le fragile bonheur de la jeunesse je gardais ses vieux gants je buvais en infusion les fleurs qu'elle avait portées je me relevais la nuit pour aller voir ses fenêtres tout mon sang se portait au coeur en respirant le parfum qu'elle avait adopté j'étais à mille lieues de reconnaître que les femmes sont des poêles à dessus de marbre oh faites nous grâce vos horribles sentences dit madame de l'estorade en souriant j'aurais foudroyé je crois de mon mépris le philosophe qui a publié cette le pensée d'une profonde justesse repris de marsay vous êtes tous trop spirituel pour que je vous en dise davantage ce peu de mots vous rappellera vos propres folies grande dame si l'on fût jamais et veuve sans enfant oh tout y était mon idole s'était enfermée pour marquer elle-même mon linge avec ses cheveux enfin elle répondait à mes folies par d'autres folies ainsi comment ne pas croire à la passion quand elle est garantie par la vie nous avions mis l'un et l'autre tout notre esprit à cacher un si complet et si bel amour aux yeux du monde et nous y réussissions aussi quel charme nos escapades n'avait-elle pas d'elle je ne vous dirai rien alors parfaite elle passe encore aujourd'hui pour une des belles femmes de paris mais alors on se serait fait tuer pour obtenir un de ses regards elle était restée dans une situation de fortune satisfaisante pour une femme adorée et qui aimait mais que la restauration à laquelle elle devait un lustre nouveau rendait peu convenable relativement à son nom dans ma situation j'avais la fatuité de ne pas concevoir un soupçon quoique ma jalousie fût alors d'une puissance de cent vingt hôtelots ce sentiment terrible sommeillait en moi comme l'or dans sa pépite je me serais fait donner des coups de bâton par mon domestique si j'avais eu la lâcheté de mettre en question la pureté de cet ange si frêle et si fort si blond et si naïf pur candide et dont l'oeil bleu ne se laissait pénétrer à fond de coeur avec une adorable soumission par mon regard jamais la moindre hésitation dans la pause dans le regard ou la parole toujours blanche fraîche et prête au bien aimé comme le lys oriental du cantique des cantiques ah mes amis s'écria douloureusement le ministre redevenu jeune homme il faut se heurter bien durement la tête au dessus de marbre pour dissiper cette poésie ce cri naturel qui eut de l'écho chez les convives piqua leur curiosité déjà si savamment excitée de la